Un dernier regard sur cette ferme aux mille couleurs. Bonjour mes amis, samedi 30 avril 2022. C'est le moment pour moi de quitter cette magnifique ferme aux mille couleurs. J'ai été accueilli hier soir par Fred, l'hôte de ces lieux. J'ai fait également connaissance de Renato, un autre pèlerin qui vient de Suisse, de Genève. Nous avons eu un repas absolument incroyable par Fred hier soir. Une soirée très sympa, nous avons pu faire connaissance. Et une nuit très confortable dans un dortoir. Très chouette, très bien, bien agencée. Décidément cette ferme aux mille couleurs est une très belle étape. C'est le moment pour moi de me remettre en route. Une étape je pense d'une vingtaine de kilomètres, je ne sais pas. On verra la suite. Je vous tiendrai au courant, à bientôt, bonne journée. Après avoir passé la ligne TGV, voici en présence d'un château d'eau. C'est aussi un virage sur le chemin. Voilà, je vous présente Alain que j'ai rencontré il y a une demi-heure. Nous avons cheminé ensemble et ça fait plaisir de faire une nouvelle connaissance. Alain va nous quitter par une variante à partir de quelques centaines de mètres d'ici. Alain, tu veux bien nous dire depuis où tu viens ? Alors moi je viens de la Haute-Savoie, au-dessus de tenant un petit village qui s'appelle Rêve-Rose. Et je suis passé par Genève et je vais donc le Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port dans un premier temps. Disons que c'est déjà un bon bout. Oui, il y a une dizaine de jours que je marche. Une dizaine de jours, voilà. Alors je te remercie, je te souhaite une toute belle journée et une très bonne route. Ça m'a fait plaisir de faire un petit bout de chemin avec toi. J'arrive maintenant au village de Belle-Garde-Poussieux. Sacré détour, une belle descente pour arriver jusqu'à ce village. Et ensuite une belle remontée de l'autre côté. Juste le détour pour le village. Voilà la chapelle de la Salette, au-dessus du village de Belle-Garde. Et bien celle-là, après la montée qu'il y a eu, elle est durement gagnée. Bonjour ! Bonjour ! Le petit défilé du 14 juillet. Ah voilà ! Je suis ici vers une très belle table d'orientation. Mais bon, sur la vidéo, vous n'allez pas pouvoir tout lire, tous les noms. Alors je vais faire un tour d'horizon. Par là-bas, c'est les monts Pilas. C'est dans cette direction que je me dirige actuellement. Là, on est en direction de Lamastre, Valence. En direction de Marseille, par là. En direction de Gap, Nice. C'est très très beau tout ça. C'est magnifique. C'est magnifique. En direction du massif du Vercors. J'ai trouvé ici une table. Bon, ça va bien aller pour pique-niquer. Je vais rester un petit moment dans cette région. Voilà un endroit qui va bien convenir pour mon pique-nique. Je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo. Il y a une petite vipère ici sur la route. Je ne sais pas si on voit bien sur la route. Je ne sais pas si on voit bien sur la route. J'arrive maintenant au Carmel, Notre-Dame de Surieux. Ce n'est pas tout à fait le chemin, mais je vais quand même aller jeter un petit coup d'œil. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Voici la source de Saint-Lazare. Boite aux lettres, pèleras voyageurs, randonneurs et tampons pour la crédentielle. À ce moment-là, ça a été volé. La cave de la Saint-Lazare. Il y a même des Edelweiss chez Yvette. Je suis à ce soir en gîte chez Yvette, accompagnée par un copain qui manifestement réfléchit beaucoup trop. Aujourd'hui, courte étape, je suis parti de la ferme des mille couleurs. Je pensais 20 kilomètres, ça fait un petit peu moins. Ça doit faire, je ne sais pas, peut-être 18. Enfin, c'était une étape relativement facile, relativement plate. Je suis arrivé sans problème jusqu'à Saint-Romain, je ne sais plus quoi. Demain, je continue sur Châtanay. Demain, encore une étape relativement plate, une vingtaine de kilomètres. Ça devrait être relativement facile. C'est à partir de lundi, à partir de Châtanay, que les choses vont vraiment se compliquer. Donc, sur le côté du Mont-Pila, beaucoup, beaucoup de montées, beaucoup de dénivellations, beaucoup de sentiers plus difficiles. Et à partir de mardi, ils annoncent plus mauvais temps. On fera le point en temps utile. Chaque jour suffit sa peine. Donc, pour ce soir, pas de problème, tout se passe bien. Et je me réjouis de continuer demain. On verra cette journée relativement facile demain. Passez une bonne soirée et surtout faites de beaux rêves. Je vous embrasse.